I can't stop it anyway I can't stop it anyway I can't stop it anyway Donc voilà, donc ça, il est équipé, il va brancher donc son airbag sur sa moto et puis il va aller faire un peu d'essence et il va oublier de débrancher parce qu'il est un peu con Donc il va sortir de sa moto Tu sais de quoi tu parles ? Il va sortir de sa moto, mais non, ça ne va pas déclencher Il va s'apercevoir qu'il est tenu normal Donc il va penser à débrancher son truc Le seul cas où il déclencherait l'airbag sans vouloir, c'est s'il oublie de mettre sa béquille et qu'il fait tomber sa moto par terre Là, le poids de la moto va suffire pour déclencher Mais il faut 30 à 35 kg de pression pour arriver à déclencher un airbag Après avoir fait son plein, il va reprendre sa moto et puis là, c'est l'accident quoi C'est l'accident, l'accident bête Donc il va falloir que tu résistes un peu parce que je vais tirer franchement D'accord ? Et à ce moment-là, le leash va se tendre et la vague va s'éclencher Et donc vous voyez, en fait, le système lui a immobilisé le cou avec le casque et s'est déplié pour lui protéger ici la colonne vertébrale, le coccyx, on va leur voir une deuxième illustration là, et également le côté et l'avant. Alors en fait, ça se dégonfle tout doucement Ça met 3 à 4 minutes à se dégonfler Pour celui-là, pour le vôtre, vous nous direz Le petit moteur comme dans l'eau, c'est bon Je le souhaite Les airbags de ce type-là sont réutilisables après être réamorcés correctement Donc suivant Bérine, je ne connais pas la procédure Ceux-là, il faut le replier et remettre une cartouche C'est bon Il y a le caméraman qui est pas là Attention, tu vas t'envoyer en l'air C'est bon, on l'arbre pas au-dessus Ça tourne ? 1, 2, 3 1, 2, 3 Si là, on l'entend bien Ah oui Je me souviens pas qu'il descendait comme ça Et en vrai, pour le remettre en service, ça prend combien de temps ? Du coup, c'est fait chez Bérine Mais la remise en service, c'est combien de temps ? Pas le délai pour le redonner Un Technic 5 s'occupe de ça, il passe combien de temps lui ? Alors là, ce qu'on va faire, c'est quand on va reconditionner Nous, comme on n'a pas l'identité de l'accident On ne sait pas ce qu'il s'est passé On va tout checker On va défaire l'airbag, on va regarder des situations Il n'y a pas des pièces qui sont morts chez eux Nous, on va vérifier Et on ne reconditionne que ce qui est reconditionnable Et là, la remise en service de celui-là Qui est juste pour le test, du coup, c'est combien de temps ? Là, en 10 minutes De la main gauche